T'as vraiment envoyé cette liste à Buck ? Eh oui ! J'ai été recherchée dans tous les films, livres et même jeux vidéo, analyser chaque profil et... Oh ! Minute là ! T'as vraiment envoyé une demande à Monica ? Bah oui ! C'est typiquement ce qu'il faut pour éloigner Gisgus. Elle est douée en informatique et déterminée à atteindre son objectif. Et surtout complètement psyché, oui ! J'espère que les 5 coeurs vont l'avoir en premier. Tu parles de psyché alors qu'on a un démon qui surveille l'entrée ? Il parle même pas français ! T'inquiète pas pour ça, Martien a une méthode efficace. Voilà ! Une fois le film fini, tu choisis le prochain que tu veux regarder en cliquant là. C'est que des versions françaises, alors tu arriveras bien à comprendre ce que veulent dire les mots. Et tu pourras parler français très bientôt ! Ok ? Bon, je te laisse. Amuse-toi bien ! Et t'inquiète, je ferme pas la porte. Voilà ! Bendy est en train de regarder les Disney en français ! C'est père, tu l'as mis lequel ? Vu qu'on parle beaucoup du film live, il a voulu voir Dumbo. Ah, bon choix ! D'ailleurs, il va peut-être falloir qu'on sorte les théories qu'on a sur Dumbo l'original, nous aussi. Jureki a sorti les faux raccords, alors pourquoi pas ? Impec ! Alors ? Oh mince ! Je parie que la carte cherche encore la carte d'Arendel. Il a pas encore compris qu'on l'a cachée ? Non, il voit juste la pile de théories qu'il y a sur le bureau principal et il veut les couler au plus vite. Bon, Martien, viens avec moi, on va aller le chercher. Il doit être en train de fouiller les livres de la section Norvège. Bon, ben, moi j'ai plus qu'à l'article générique. Sous-titrage ST' 501 Mais, Amy, j'ai toujours pas retrouvé ma carte d'Arendel. Mais on la retrouvera, t'inquiète. Amy, j'ai déjà un signe générique. Ah, t'aurais pas pu prévenir, non ? Salut à tous, c'est Amy. Et aujourd'hui, nous repartons vers un univers que nous avons déjà analysé avec les théories sur le film live. Mais cette fois, nous allons plutôt nous intéresser aux théories sur le film original en animation de Dumbo. Bien que très court, en cherchant bien, on peut vous trouver plusieurs théories intéressantes sur l'histoire de notre petit éléphant volant. Mesdames et messieurs, voici... Dumbo ! Alors, pour comprendre ce titre, un peu de mythologie. Dans la mythologie hindoue, Ganesh est le dieu de la sagesse, de l'intelligence, de l'éducation et de la prudence. Le patron des écoles et des travailleurs, du savoir, est le dieu qui supprime les obstacles. Il est notamment symbolisé par un éléphant qui utilise comme véhicule une souris ou un rat nommé Mouchika. Les deux se complètent parfaitement. L'éléphant massif, puissant et réfléchi, alors que le rat est petit, mobile et malicieux. Ils ont ainsi tous les atouts nécessaires pour résoudre les problèmes du monde. Mais le plus important est que cette souris représente la dame, ou le soi éternel en chacun, ou, dans d'autres circonstances plus courantes, il symbolise tout simplement le désir. Et il faut en garder le contrôle, comme Ganesh fait en le contrôlant comme un véhicule. Donc, au vu de ses observations, on peut dire que Dumbo et Timothée sont un Ganesh inversé. En effet, Timothée pousse toujours Dumbo à sortir de sa mélancolie, en lui répétant toujours son désir de revoir sa mère, et aussi sa volonté de se réunir avec elle. Donc, comme les deux hindous, Timothée représente le désir et ce qui motive à avancer, alors que Dumbo représente la connaissance à travers les expériences qu'il a endurées et acquis. Sûr, il a eu beaucoup d'acquis sur sa vie au cirque, mais également hors du cirque, comme lorsqu'il rencontre les corbeaux qui lui apprennent à voler, alors que Timothée lui redonne la volonté de se transformer de zéro en héros. Zéro en héros, il a changé de pauvre, zéro en héros, illico ! L'illustration la plus frappante qu'on peut trouver est lors de la dernière scène. Dumbo saute, mais ne vole pas car il a la connaissance, mais pas le désir, car sa motivation de voler lui a été symbolisée à travers la plume magie, qui, au passage, a été un très mauvais choix pour cette soirée. Mais tout ça pour dire qu'il n'ouvre ses oreilles en mode aile que lorsque Timothée lui dit qu'il peut. Et vu qu'à ce point, Timothée a tout fait pour l'aider, la souris est vraiment devenue la symbolisation du désir de l'éléphranteau qui ouvre ses ailes, vole et change l'histoire ainsi que son happy end. Oui ! On a réussi ! J'ai espéré ! Montre-leur Dumbo ! La gaffe ! La version Disney de Dumbo montre un Ganesh inversé, car certes, on peut écouter nos désirs et envies à chaque fois, ce que représente Ganesh sur sa souris, mais sans eux, on n'a que la connaissance et pas la motivation de faire quoi que ce soit avec ce qu'on a acquis ou d'aller plus loin encore dans nos buts pour nous améliorer, nous et le monde, ce que représentent Timothée et Dumbo. Ce duo revient donc à la fameuse philosophie Disney de suivre nos rêves et nos cœurs. Euh, Marcia, tu peux aller vérifier si Bendy n'a besoin de rien ? Hein ? Si tu veux ! Tu sais qu'elle va devoir grandir un jour ? Ouais, mais c'est pas moi qui lui apprendrai les bases, là, hein ? Enfin bref ! Dans le film Dumbo, les cigognes apportent les bébés aux autres animaux et Dumbo est le dernier arrivé. Mais je pense, comme beaucoup de jeunes gens, que les cigognes doivent plus représenter le point de vue de Dumbo sur sa mise au monde, vu qu'il n'est pas encore en âge de comprendre sur les oiseaux, les oeufs et... Bah vous voyez ce que je veux dire ! Il est comme Marcia et Bendy ! Et ça se voit dans le film que c'est plus une symbolisation qu'un vrai truc de livraison. Point 1 ! On voit que les cigognes sont plus une symbolisation, car les cigognes déposent les bébés au quartier d'hiver du cirque. Or, le cirque possède des animaux exotiques. Ils ont certainement une période de reproduction qui doit se passer soit plus tôt en hiver, soit début printemps à peu près. Et surtout, le quartier d'hiver se passe en Floride, donc dans un climat chaud favorable pour les saisons d'accouplement des animaux ne provenant pas d'Occident. Ce qui est bizarre, c'est qu'une des cigognes soit en retard alors que la carte montre qu'il est très proche de sa destination finale. Et encore plus bizarre, tout un stratagème de colis alors que les autres les lâchent tôt bêtement au-dessus du quartier d'hiver. Cette scène à rallonger surtout une façon d'expliquer que Mme Jumbo a mis plus de temps que les autres à avoir son enfant. Tu m'étonnes ! Un éléphant, c'est une période de gestation de 2 ans ! On peut donc dire que l'inquiétude de Mme Jumbo est excessive mais on peut prendre ça comme le fait qu'elle sent que son petit doit arriver bientôt mais elle ne sait pas encore quand, alors elle est inquiète. En même temps, c'est sûrement son premier, donc on peut la comprendre ! Point 2 pour prouver ça, Mme Jumbo est séparée des autres femelles éléphants dans le wagon et elle a plein de pailles autour d'elle. Cela prouve que les gens du cirque ont préparé le wagon pour son accouchement si elle venait à mettre bas lors du voyage. Et Dumbo ne commence à prendre conscience qu'une fois révélé hors du paquet. Alors ça veut dire qu'il n'a nullement entendu la cigogne tout le long de son voyage ou lui chanter joyeux anniversaire. Donc ça tendrait à prouver que toute la scène de la cigogne n'est jamais arrivée. Ce serait juste une illustration de la naissance de Dumbo et de l'attente de sa mère. En nous éloignant pas des cigognes, on peut développer une micro-théorie sur le fait que Dumbo naisse dans le train que tire Casey Jr. Ce train symbolise le voyage, le déplacement, le changement. Et avec la fin et Dumbo qui vole, on retrouve le thème du voyage qui est destiné dès la naissance. Euh... J'ai rien compris ! Ce que je veux dire, c'est que les autres bébés animaux, eux, ne bougent jamais du cirque puisqu'ils y sont nés. Ils sont en quelque sorte cloîtrés entre les tentes et les wagons du cirque. Mais Dumbo, né en plein voyage, est plus libre. Il sort du cirque, lui permettant sa rencontre avec les corbeaux et sa célébrité lui ouvre des voies partout. Hum... Pas très développé ça ! Oh, c'est de la symbolique ! Oh, la symbolique perte ! C'est bon, c'est bon, on change de théorie ! C'est bon, c'est bon, on change de théorie ! Jumbo est un éléphant de savane d'Afrique né en 1861 en Abyssinie et qui a fait l'objet dans la presse d'un reportage comme on n'en avait jamais consacré à un animal sauvage à l'époque, ce qui le rendit célèbre dans le monde entier. Capturé à l'âge d'un an, il mesurait environ 1 mètre et fut importé à la ménagerie du Jardin des Plantes de Paris puis transféré à un zoo de Londres en 1865 où il reçut le nom de Jumbo suite à la déformation du mot Jumbo qui veut dire bonjour en Swahili. Atteignant la taille de 4 mètres et n'étant plus assez docile pour servir de monture aux enfants comme il le faisait avant, il est vendu en 1882 à Barnum pour son cirque, devenant partout la coqueluche du public. Après plusieurs années de célébrité, il mourut en 1885 à la suite d'une collision avec une locomotive le 15 septembre à Saint-Thomas en Ontario. Célèbre de son vivant, il le resta après sa mort et son nom est devenu synonyme de grande taille. Moti, quant à lui, est un éléphanteau hybride né le 11 juillet 1978 au zoo de Chester en Angleterre dans le Cheshire, rien à voir avec le chat. La mère de Moti était une éléphante asiatique nommée Sheba et son père un éléphant africain appelé Jambolino. Il était le seul hybride prouvé entre un éléphant d'Asie et un éléphant d'Afrique et avait différentes caractéristiques de chacun de ses parents, la plus notable étant de grandes oreilles héritées du côté africain de son père. Malheureusement, malgré les soins intensifs du zoo, Moti est décédé d'une infection ombilicale 12 jours après sa naissance le 23 juillet mais sa brève existence a marqué l'histoire et sûrement inspiré Dumbo, tout comme son congénère Jumbo. Déjà, le plus évident, le nom originel de Dumbo. Dans la VO, Madame Jumbo nomme son enfant Jumbo Junior, peut-être par rapport au nom du père de son bébé. Déjà, son nom à elle. Pourquoi Madame Jumbo ? Le madame laisse sous-entendre qu'elle a un compagnon qui se nomme certainement Jumbo, comme le célèbre éléphant d'Afrique géant. D'ailleurs, beaucoup se demandent pourquoi il n'y a que des femelles éléphants et pourquoi elles ne sont que des éléphants indiens aux courtes oreilles. C'est très simple et non, ce n'est pas pour contraster fortement avec les oreilles de notre bébé, c'est simplement le fonctionnement de tous les cirques avec éléphants. Ils ne prennent pas de mal et encore moins des éléphants africains car ils ont peur d'eux dans le sens où les éléphants africains sont très difficiles à dompter et donc ils n'arriveront pas à les maîtriser. Pour Jumbo, il était docile à son époque, donc le cirque l'a acheté pour ça. Mais pour revenir sur Madame Jumbo et son fils, vu son patronyme, elle est forcément l'épouse d'un Jumbo avec qui elle a eu un bébé. Après, bien entendu, ce n'est pas le Jumbo qu'on connaît. Il y a presque un siècle de différence entre Dumbo et Jumbo. Mais il est possible que lors de son vivant, le vrai Jumbo ait eu des petits et l'un d'eux, adulte aux alentours de 1941, pourrait avoir été nommé Jumbo en hommage à son ancêtre et devenir le compagnon de Madame Jumbo. Je tiens d'ailleurs à préciser que le nom que les éléphants donnent à Dumbo est un jeu de mots entre le mot Dump, qui veut dire idiot, et Jumbo, ce qui donnerait plutôt Jumbo l'idiot, mais c'est malheureusement intraduisible en français autrement que visuellement. Le lien avec Jumbo est évident, mais qu'est-ce que Moti a à voir là-dedans ? Tout simplement le fait que Jumbo a une maman éléphante asiatique et qu'il a d'immenses oreilles comme un éléphant d'Afrique. Cela aurait tendance à montrer que Jumbo est un hybride comme Moti, né de l'union entre un éléphant d'Afrique certainement nommé Jumbo, ou descendant de Jumbo, et d'une éléphante asiatique qui fut nommée Madame Jumbo en hommage à son compagnon africain. Le fait qu'il ait d'aussi grandes oreilles viendrait non seulement de ces jeunes africains, mais également du fait que le vrai Jumbo avait la particularité d'être beaucoup plus grand que son âge. Dumbo aurait donc la taille basique due à sa mère, mais son père lui aurait donné la génétique nécessaire pour avoir des oreilles immenses. Cette théorie peut être étayée par un simple fait, l'existence même de Dumbo. A l'époque où le film se passe, il n'y a pas de programme de sauvegarde des espèces aussi poussées qu'aujourd'hui et permettre la reproduction d'un éléphant dans un cirque devait être compliqué et rarissime, car un éléphante au basique n'apporte rien au cirque. C'est même une bouche de plus à nourrir. Le fait que Madame Jumbo est un bébé qui reste un minimum bien traité malgré tout ce qui arrive au cirque entre sa naissance et son envol aurait plutôt tendance à montrer que Dumbo était destiné à devenir une attraction de par sa simple existence. Et quelle meilleure paix pour un cirque d'annoncer qu'il possède une des descendances même hybrides du célèbre Jumbo ? Ça finit bien hein ! Voilà les amis, c'était mes petites théories sur Dumbo. J'espère qu'elles vous auront plu, mais si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les partager en commentaire. N'oubliez pas que chacun a ses théories, alors n'ayez pas peur d'argumenter votre point de vue. J'espère que vous vous portez bien, et d'ici la prochaine fois, continuez de rêver. Bisous ! Amy ! Bendy est capable de changer de voix maintenant ! Et pas tati et pas tata ! Oh ! Quelle bande de diplèques ! Ah bah ! Ça doit venir du fait qu'il n'a pas de voix à l'origine ! Oh non ! Maintenant on a un père anti-diébletin ! Oh bah elles sont gonflées celles-là ! Amy ! Il faut absolument qu'on retrouve la carte d'Arendel ! Regarde ! Gus Gus nous a piqué les théories de la Reine des Neiges ! Attendez un peu ! Gus ? Oui ? Tu veux faire des théories ? Bah oui et Amy dans tout ça. Bien fait pour elle ! Nous on est pas trois ans à trouver la carte d'Arendel ! Et elle n'avait qu'à pas de nous attaquer avec son Mickey au rabais ! Ah non ! Moi je t'ai pas dit mon dernier mot ! Ah ! Oh malheur ! Faut que je rattrape Bendy sinon je donne pas cher de la peau à Gus Gus ! Ah bah elle devait vraiment pas être costaud l'encre de son nouvel avatar ! Pour que l'encre de Bendy les ramène à son apparence originelle ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501